Avez-vous déjà pensé comment sont créés les pages web et sites web ? Eh bien, peut-être vous l'avez fait et vous avez découvert ce petit mot dont vous ne savez pas ce qu'il signifie. Eh bien, vous êtes dans de bonnes mains. Avant de commencer, je veux juste dire que ce cours sera présent en anglais si vous préférez la langue anglaise. Quoi qu'il en soit, dans ce cours, vous apprendrez à créer des pages web et sites web en utilisant HTML et... Vous apprendrez également les bases de CSS et JavaScript. Mais qu'est-ce que HTML 5 ? HTML signifie Hypertext Markup Language qui est utilisé sur tous les appareils ayant accès à Internet. Cela inclut votre téléphone, PC, PS, etc. Je suis Gilbert et je travaille en tant que Software Engineer et je suis également un enseignant. Si vous voulez, vous pouvez voir sur mon profil l'opinion de mes anciens étudiants. Mais qu'est-ce que vous apprendrez dans ce cours ? Le guide définitif du développement web HTML vous apprendra tout ce qui concerne HTML. Nous commencerons par une section de base qui comprend une approche historique. Ensuite, nous examinerons les valises essentielles et puis nous apprendrons tout en HTML. Cela inclut des tableaux, des liens, des images, des vidéos et bien bien d'autres. Chaque section de ce cours se centre sur un sujet particulier déjà énuméré. Tout au long du cours, vous trouverez des PowerPoints, vidéos, images qui expliqueront essentiellement le cours. Mais tout au long du projet, je vais expliquer tout comme je le fais maintenant. Et nous rédigerons le code ensemble comme je l'ai déjà mentionné plus tôt. Et à la fin de ce cours, vous apprendrez à créer ce site web qui contient essentiellement plusieurs pages. Et aussi, vous pouvez le considérer comme un résumé de tout ce que vous avez appris dans ce cours. À la fin, je suis ravi de vous avoir ici. Ne perdons plus une minute et allons-y. Merci d'être ici et bienvenue dans mon cours HTML.